Musique Salut à tous, nouveau Club JDG et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un des pays francophones les plus étranges du monde, le Québec. Je fais le raptor là. Lors d'un voyage là-bas pour une convention, j'avais pu ramener des DVD dont un qui avait attiré mon attention. Il s'agit d'une série japonaise doublée en français uniquement pour le Québec, c'est Le Petit Castor. Cette série raconte l'histoire de plusieurs animaux et particulièrement des 4 personnages principaux qui sont Le Petit Castor, son copain Petit Ours et leurs deux amis, une lapine exhibitionniste et une autre castor femelle avec des lèvres à gerser, c'est dégueulasse. Donc l'épisode 1 commence par un groupe d'enfants qui pêche lorsque le Petit Ours laisse échapper le poisson, ce qui a pour conséquence la bagarre. Jusque là, tout est normal. Et donc les deux filles décident d'aller chercher les parents pour arrêter la bagarre. Je comprends votre souci mais laissez les faire Madame Ours. Pardon ? Si vous êtes venu vous-même Monsieur Castor, c'est bien pour intervenir, non ? Je suis venu pour assister au spectacle. Ce n'est pas un jeu. C'est une forme de jeu et les parents ne doivent jamais se mêler des jeux des enfants. Les garçons ont besoin d'extérioriser leurs instincts compatibles. Ha ha, les enfants qui jouent c'est mignon. Et donc ce bref passage qui n'a rien à voir avec le reste de l'épisode se conclut par ça. Je vous dois des excuses Monsieur Castor, vous aviez parfaitement raison. Non ? Bref, l'épisode enchaîne ensuite sur une autre scène où la lapine arrive en pleurant parce que ses parents se disputent. Les enfants décident alors d'aller se mêler des problèmes du couple de ses voisins. Allons voir ce qu'il se passe chez Mimi. Tout ça sous le regard du père Castor qui fume. J'ai mis du cannabis dans ma pipe. Donc malgré la tentative des enfants pour calmer le jeu, et malgré le fait que les parents de la lapine ont, je cite, un petit faible pour petit Castor. Mes parents ont un petit faible pour toi. La tentative de réconciliation échoue, ce qui a pour effet la fuite de la lapine dans la forêt qui se perd. Les habitants de la forêt font alors une battue pour la retrouver sans succès jusqu'à ce qu'un renard vienne les voir pour leur dire que leur fille est actuellement retenue chez un type appelé Garou. J'ai l'honneur de vous dire que Mimi se trouve chez Garou. Et comme vous le savez tous, Garou ne refuse jamais l'hospitalité. Il lui a ouvert son léger avec gentillesse et il la garde pour l'instant. Mais il est prêt à la rendre contre un sac de noix. Mais oui vous savez bien à quel point il est gentil, il ouvre sa maison aux enfants perdus et après il les libère contre une rançon, il est adorable. Malheureusement les habitants font un vote pour savoir s'ils font confiance au petit renard qui leur apporte la nouvelle. Et non, ils ne lui font pas confiance, ils décident donc d'attendre le lendemain. Mais littéralement d'attendre le lendemain. Nous n'avons pas dormi et le soleil se lève déjà. Et pourquoi vous êtes restés plantés là comme des plots toute la nuit comme un joueur de Skyrim ? Surtout qu'en plus c'est pas genre ils attendent l'aube, ils attendent bien que ça soit genre midi pour repartir. Donc retour sur la lapine et son ravisseur où après plusieurs jours de recherche les parents se disent bon on va aller voir, on a un seul indice on va aller voir. Ah bah on sait jamais hein. Et surprise le type n'avait pas menti, la lapine est bien ici. Et effectivement c'est quand même le ravisseur le plus conciliant du monde. Personne ne t'oblige de rester, tu peux t'en aller. Retourne chez toi, tu n'auras qu'à nous apporter une mois plus tard. Bon écoute alors je te laisse partir et pour la rançon bah écoute quand tu repasses par là on s'arrange, tu t'arrêtes, on boit un coup, tu peux payer en plusieurs fois. Je prends les tickets resto aussi. Vraiment je ne comprends pas où ce dessin animé veut en venir. Quelle est la morale ? Non parce que bon d'abord il y a le père qui dit que se battre c'est normal parce qu'on est des garçons ok. Mais après il y a une lapine qui se fait kidnapper par un inconnu mais pas vraiment puisque le kidnappeur lui dit de partir si elle a envie. Mais il demande quand même une rançon. Puis après il regrette d'avoir demandé une rançon mais de toute façon les parents ils ont quand même porté une rançon trois fois plus grosse que ce que le kidnappeur a demandé. Mais il lui donne quand même même si le kidnappeur en veut plus. Oui je sais vous nous avez demandé 1000 dollars pour libérer notre fille et ben en voilà 10 000. Parce que c'est du bon boulot on a rien vu venir. Avec toujours au milieu papa castor qui a l'air de planer dans un autre univers. Eh bien on a l'air de bien s'amuser ici. Oh mon dieu de la gueule ! Non mais quelle est la morale ? Fin là moi j'ai retenu qu'enlever les enfants bon c'est pas cool mais en même temps ça paye bien. C'est ça que je suis censé retenir ? Puis finalement à la fin tout le monde se retrouve autour d'un bon feu et... Monsieur et madame Jeannot forment un couple ruse. Pourquoi se disputent-ils ? Je vais te le dire castor, ils se disputent parce qu'ils savent. Je comprends de moins en moins. Ah ah c'est normal car tu n'as pas de maman. J'ai extériorisé ma colère sur elle. Je suis un garçon. Alors j'ai pas maté tous les épisodes, il y en a 54. J'ai maté que quelques épisodes au début et quelques épisodes à la fin. Et merde la morale change pas du tout ! C'est de plus en plus bizarre ! Dans l'épisode 3, les enfants fuient tous de chez eux pour genre le premier il veut pas lire un livre, un autre il a mal étendu le linge ou il veut pas se réveiller trop tôt ou... Et donc bref il décide d'aller monter une espèce de cabane utopique où les tâches seront réparties de manière juste et égalitaire. A chacun ses occupations, nous sommes d'accord ? Nounours et moi nous serons chargés du ravitaillement et de la garde de la maison. Les deux filles s'occuperont de la cuisine et de la lessive. Entendu ! Dans les années 80, chaque petite chose était à sa place. Et là donc les parents, enfin presque tous les parents, Oui parce que papa Castor il s'embranle les couilles de son gosse et il est parti depuis 3 jours et il s'en fout. Donc les parents essayent de faire revenir à la maison en promettant de ne pas les engueuler. Mi, tu seras pardonné si tu reviens ! Bon ben ça va, on fait un truc normal dans ce dessin animé. Vous ne comprenez rien du tout docteur Book, nous faisons de belles promesses pour les faire sortir de là. Mais après je vous jure qu'ils vont s'en repentir. Et si vous pensez que c'est la chose la plus horrible que vous allez voir dans ce dessin animé, vous en êtes très loin. Donc dans les derniers épisodes, la forêt de Clairefontaine, c'est le nom de la forêt où tout le monde habite, se fait envahir genre tous les deux épisodes par des prédateurs qui forcent tout le monde à leur livrer de la nourriture. Et là évidemment les animaux de la forêt n'écoutant que leur courage et leur volonté s'unissent pour collaborer. Les nouveaux maîtres de la forêt exigent toutes vos provisions. Et là vraiment tu commences à avoir très peur pour ce cartoon. Alors ramène-moi une jeune lapine, jolie de préférence, sinon que t'es des mortes crues. Si tu es gentil avec moi et si tu fais ce que je te dis, il ne t'arrivera rien. Trouve-moi un coin tranquille maintenant. Arrêtez ! Bon après comme d'hab, Petit Castor va pour aller arrêter le loup sous le regard des parents. Je dois y aller pour Mimi, pour sa mère et pour notre forêt. Non, Castor. Il faut que j'aille avec eux. Non, Lily, c'est trop dangereux. Non, Lily, reste ici. Non, les enfants, n'y allez pas. Non. Non. Bah si seulement mes pieds n'étaient pas vissés au sol. Bref, Petit Castor part pour essayer de libérer la lapine. Il se prend une méga branlée parce que le mec est bien trop fort pour lui. Le loup lui met euh... Dans le cul et il tombe de la falaise. Comme quoi, Petit Castor, y'a peut-être pas de morale, mais au moins, y'a une justice.